Hey, bienvenue sur notre TGQ, Matt avec vous. Aujourd'hui, je fais une petite confession. Je ne suis pas le gars, comment je peux dire, qui garde ses decks le plus à jour. Il y en a certains qui ont fait très longtemps que je n'ai fait aucune modification dedans. Même si, à chaque expansion, je prépare une liste, je regarde ce que je voudrais mettre dans chacun des decks. Donc, on dirait que le deck à saveur de l'expansion ou qu'il y a le plus de modifications, c'est lui qui est retravaillé, mais les autres, je les ignore un petit peu. Pas nécessairement voulu. Est-ce que j'ai trop de decks? Est-ce que parce qu'il y a trop d'expansion? Je ne le sais pas. Mais là, je me suis dit qu'il serait temps que j'en mette au moyen un à jour. Comme j'ai adoré faire avec vous le deck Waterbloom, je me suis dit que je vais essayer de faire quelque chose du même genre, mais pour un deck qui existe déjà, qu'on regarde ensemble et qu'on l'améliore. Je me suis dit que je vais préparer un live dans lequel on va discuter ensemble, je vais vous présenter le deck, puis les idées, puis vous allez me suggérer des idées. Puis, on va échanger là-dessus, puis on va essayer de regarder ce qu'on peut faire pour fine-tuner le deck. Mais là, quel deck choisir? Puis, c'est là que je fais appel à vous. Je vais vous inviter à venir voter sur Facebook à partir de demain, le 14 mai. Le 14 mai, je suis allé par des braquettes, j'ai 9 decks Commander, fait que je vais faire une braquette de prélimination pour qu'il y en reste 8. Et après ça, vous allez voter le mardi et le vendredi. Ce qui devrait nous mener à un vote, un dernier vote autour du 8 juin. Normalement, on devrait ouvrir une boîte de Modern Horizon 2, le 13, lors de notre live. Puis, je m'attendrai à probablement faire un live avec vous autres, probablement le 16. Un premier live pour commencer à travailler sur le deck. Je vous invite à venir voter à partir de demain, sur Facebook, sur notre page Facebook, le lien est dans la description. Pour lequel des deux Commanders va passer à la ronde suivante? J'ai commencé avec, en mettant en compétition, Saltless Omnat et Bicket Brass. Omnat, il est Saltless, il n'y a aucune carte, c'est un Landfall Deck, il n'y a aucune carte de la Saltless. Et Bicket Brass, qui est un 70-15-50, un Commander équitable. Je me suis dit que c'est l'Omnat qui a besoin du moins de modifications, selon moi. Puis, le Bicket, il est un petit peu spécial avec des contraintes de construction. C'est un deck, en fait, qui veut gagner en accumulant des trésors. Donc, je me suis dit que je vais aller mettre ces deux-là, qui vont, à partir de demain, être un contre l'autre. Après ça, le 18, on va remonter en haut, dans la raquette, avec Koumena versus Satorne. Mon deck de Tribal Merfolk et mon deck Tribal Minotaur. Les deux ont un petit peu le même. Les deux, je veux attaquer souvent. Je vais essayer qu'ils soient peut-être imbloquables. Satorne est plus, essayez d'aller chercher des attaques à l'infini. Mais comme les deux decks ont des thématiques d'attaques assez directes, j'ai dit que j'allais les payer ensemble. Vous allez pouvoir voter. Lequel des deux va passer à l'étape suivante? Après ça, il va y avoir Porphoros, qui est mon monorouge. Où, à chaque fois, le but, c'est de jouer Porphoros le plus vite possible et de mettre un maximum de créatures pour drainer tous mes ennemis. Puis, lui, vous allez avoir le choix entre lui ou le Shattergang Brothers, qui est mon John Gobelin, qui est un Tribal Gobelin, avec comme objectif de rentrer un petit peu en combo infini avec les différents combos que j'ai au niveau du deck Gobelin. Fait que vous allez voter pour ceux-là. Puis, comme vous voyez, soit Kubéna, soit Satorne va avancer au tour suivant. Soit Porphoros, soit les Gobelins vont avancer. Puis, on va avoir une autre ronde de vote comme ça. Après ça, Uriel the Islander, qui est mon deck d'enchantement, que j'adore, que je ne joue pas assez souvent, qui est assez fun-tuné, mais ils ont sorti des enchantements relativement intéressants. Puis, je pense que c'est des pièces qui pourraient être très intéressantes à peut-être ajouter dans le deck récemment. Et Yorn God of Winter, qui est mon Snow Deck que j'ai fait avec Caldine. Donc, lui aussi, lui, je l'ai travaillé pas mal, mais je pense que je pourrais encore l'améliorer. Uriel, ça fait longtemps qu'il n'a pas été réveillé. Puis, finalement, vous allez avoir Valentin, le deck Waterbloom, qu'on a fait ensemble, versus le gagnant, soit Omnat ou Bécat Brass. Après ça, on va passer au ronde suivante. Jusqu'à temps qu'on ait déterminé lequel des decks que vous désirez qu'on retravaille ensemble, le premier. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres, mais on va commencer par un tranquillement. On va voir ce que ça a de l'air. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça va vous prendre un couple de minutes à venir voter sur le Facebook pour nous dire vers quel commandeur on va s'orienter. Puis, à partir de là, on peut toujours avoir des discussions. Si vous le désirez, au fur et à mesure, je vais poster le progrès à chaque semaine. Puis, on va également en parler le dimanche durant les lives. Donc, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous invite à venir sur notre page Facebook. Votez demain, le 14 mai. Puis, après ça, à tous les... Je dis mardi et jeudi. Mardi et vendredi. Oui, à tous les mardis et vendredis sur la page Facebook. Donc, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que c'est quelque chose qui va vous intéresser. J'espère vous voir avec nous sur Facebook. Puis, également, nous voir au moment où est-ce qu'on va faire le ou les lives pour améliorer le deck que vous aurez choisi. Passez une excellente journée. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada